Pour comprendre les circonstances et les causes du crash de l'AlphaJet, il va déjà falloir comprendre le vol d'entraînement qui a conduit à l'accident et au décès d'un résident du foyer de la Bélangerie. Dans ce vol d'entraînement nocturne, l'avion de chasse a décollé de la base aérienne 705 a effectué une boucle avant d'opérer une manœuvre de touch and go. Cette manœuvre consiste à se poser sur la piste avant de redécoller sans effectuer d'arrêt complet de la machine. Et selon les premiers témoignages des pilotes, c'est au redécollage que l'équipage, composé d'un pilote stagiaire et d'un pilote instructeur, a dû faire face à une panne rapide. On est dans une phase où on vient de quitter la piste, après une remise de gaz. Et donc là, les secondes sont comptées. La décision doit être très rapide. Il faut avoir un jugement très sûr pour éviter justement la non-décision qui généralement entraîne un drame beaucoup plus lourd. Selon le commandant de la base, l'équipage a alors adopté les meilleures mesures qu'il pouvait prendre et a invoqué la fatalité. La fatalité, c'est une panne moteur à la remise des gaz ou un objet extérieur qui met le feu à un moteur. Sauf qu'en cas de panne moteur, le bureau enquête accident de l'armée de l'air devra déterminer si des responsabilités peuvent être engagées quant à la préparation de l'appareil. De son côté, l'ADAPI, qui gère le site de la Bélangerie, a décidé de se constituer partie civile. Aussi pour avoir accès aux éléments de l'enquête en cours. Ce qu'on attend, c'est surtout la transparence de l'enquête. Parce que pour le moment, on est un peu mis à l'écart puisque du coup, c'est la police militaire qui intervient. Ce qu'on voudrait savoir et pouvoir ramener, en fin de compte, auprès des parents, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé. Comment on peut expliquer cette situation qui est vraiment dramatique. Donc, l'attente, elle est forte, en fin de compte, sur les causes. En parallèle de l'enquête militaire et technique, une enquête judiciaire a été ouverte pour blessures et homicides involontaires par la procureure d'Orléans, Yolande Renzi. Les auditions des deux pilotes ont été menées aujourd'hui par la gendarmerie de l'air. Et les réacteurs, pièces à conviction majeures dans ce dossier, seront analysés pour savoir si des défauts peuvent être décelés ou auraient pu être décelables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !